Noélie Falguerre, toi tu es médecin psychiatre, tu travailles à l'hôpital Ville-Évrard dans le 93, toi tu travailles plus précisément à Bondy. On t'a déjà vu à deux reprises sur ce live, il y a deux semaines, donc tu fais partie des soignants et des soignantes qui sont mobilisés pendant en pleine période de Covid-19, en pleine période de coronavirus, il y a deux semaines, tu étais venu nous expliquer, alors tu vas me dire si je résume bien, tu étais venu nous expliquer que dans ton hôpital, vous n'aviez pas suffisamment de masques, pas suffisamment de blouses, pas suffisamment de gel hydroalcoolique, que vous aviez des malades qui présentaient les symptômes du Covid-19, mais que vous n'aviez pas suffisamment de tests pour tester tout le monde. Ça c'était il y a deux semaines, je ne me trompe pas. Oui, il y a deux semaines, il n'y avait quasiment aucun test. Une semaine plus tard, tu étais revenu témoigner, alors là, cette fois-ci, vous n'aviez toujours pas assez de masques, vous n'aviez toujours pas assez de gel hydroalcoolique, il y avait deux nouveautés, si je me souviens bien. La première nouveauté, c'est que vous n'aviez, non seulement vous n'aviez plus de surblouses, mais il y avait une note officielle de l'hôpital qui vous demandait de fabriquer des surblouses à partir de sacs poubelles, et qui vous donnait des tutos pour construire les sacs poubelles. C'est bien ça ? Alors, il y a des petits ateliers de ce que j'ai cru comprendre de création maintenant sur l'hôpital de blouses à partir de sacs poubelles. Donc, non seulement plus de blouses, mais l'hôpital qui officiellement vous demandait de fabriquer des blouses à partir de sacs poubelles. Et puis, vous aviez enfin pu tester une partie de vos patients, et là, vous aviez appris qu'il y avait deux malades du Covid-19 dans ton service. C'est à peu près ça ? Oui, c'est ça. Il y en a eu deux après, mais ouais. Et donc, là, on se retrouve une semaine plus tard encore. Donc, c'est le moment de te demander. Noélie, comment ça va ? Ça pourrait aller mieux, on va dire. Bon, du coup, je suis tombée malade. J'ai attrapé le Covid. Ce qui était relativement prévisible. Alors, les gens, ne vous inquiétez pas, je tousse dans ma main, mais j'habite seule. Donc, je ne vais pas contaminer tout le monde. Mais oui, donc, ce qui était relativement, c'était assez prévisible au vu de ce que tu décrivais et du manque de moyens. Voilà, donc j'ai testé positive la semaine dernière. Je voulais prendre ce témoignage parce que c'est tellement représentatif de ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire d'un système de santé qui est incapable de protéger ses soignants, qui n'avait pas suffisamment de masques à leur donner, qui finit par leur demander de fabriquer des blouses à partir de sacs poubelles. Et bon, deux semaines plus tard, voilà ce que ça donne. Est-ce que toi, tu connais d'autres soignants dans ton entourage qui ont attrapé le Covid-19 ? Oui, il y a une autre assistante sociale qui l'a eue. J'ai des infirmiers qui travaillent aussi en consultation, dont une qui a dû être hospitalisée. Oui, il y a plusieurs personnes qui ont été atteintes dans mon entourage. Toi, a priori, ça va quand même ? Je crois que pour l'instant, tu n'as pas une forme grave pour que les gens soient rassurés ? Non, non, ça va. Bon, voilà, je crois que ça se passe de commentaire. Est-ce que tu as écouté le président Emmanuel Macron ce soir ? Oui, j'ai écouté le président, oui. Ça n'a pas complètement, à mon avis, contribué à mon rétablissement. Mais c'est vrai que moi, ça me met assez en colère quand même de voir de quelle manière il prend les choses un petit peu, enfin, extrêmement légère. On a un peu l'impression qu'il en parle par-dessus la jambe. Oui, peut-être qu'on a eu un peu de retard. Peut-être que, oui, il semblerait qu'on n'ait peut-être pas tout à fait fait les choses parfaitement. C'est juste extrêmement irrespectueux, en fait. C'est extrêmement irrespectueux pour les soignants qui ont été atteints. C'est extrêmement irrespectueux pour tous ceux qui ne sont pas soignants, toutes les personnes qui sont au travail et qui sont atteints et qui ont attrapé le Covid parce qu'ils n'avaient pas assez de mesures de protection. C'est irrespectueux pour les malades. C'est irrespectueux pour les familles endeuillées. Et je ne comprends pas qu'on puisse se permettre de tenir un type de discours pareil. En ce moment même, il y a encore des médecins, il y a encore des soignants qui sont dans des réanimations. On ne sait pas s'ils vont survivre. Donc, je trouve que ça aurait mérité quand même un tout petit peu plus de respect. Et ça aurait mérité d'être un petit peu plus grave et peut-être de prendre un petit peu plus en considération ce qui peut être de sa responsabilité, parce que ça n'a pas vraiment l'impression qu'ils en sont conscients. Et l'autre chose qui m'a un petit peu dérangée, je dirais, c'est qu'on a l'impression qu'ils découvrent. Ils découvrent. Alors, c'est merveilleux. Ils découvrent que finalement, l'hôpital, ça sert à quelque chose. Ils découvrent que les gens dans la rue, les gens qui travaillent, ça sert à quelque chose. Et puis, en fait, c'est bien. Il y a eu un gros travail. Il y a même un moment où il dit qu'il y a eu tout un travail qui a été fait en s'appuyant un petit peu sur les gens du terrain. Et que ça, vraiment, c'est merveilleux. Ça fait avancer les choses. Ce qui est assez terrible, c'est que ça fait plus d'un an au niveau médical. Mais globalement, il y a eu d'autres mouvements. Mais ça fait plus d'un an, en tout cas au niveau des soins qu'on essaie de lui expliquer ça. Ça fait plus d'un an qu'on dit qu'il faut de nouveaux moyens, qu'il faut une nouvelle manière de gouverner les choses. Et là, on a l'impression qu'ils découvrent l'eau chaude. Donc, très sincèrement, c'est extrêmement agaçant pour dire les choses de manière euphémique, on va dire. Écoute, Noélie, en tout cas, merci pour ce témoignage et puis ce coup de colère froid des contenus. Mais je pense qu'on a tous entendu entre les lignes la colère, justement, qu'il y avait derrière. En tout cas, j'ai vu qu'il y a des gens qui posaient la question. Évidemment, là, tu es confiné. Enfin, tu es en quarantaine chez toi, bien sûr. Tu as arrêté de travailler, naturellement. Donc, en tout cas, on pense très fort à toi et on te souhaite de bien te remettre, de prendre soin de toi, de te reposer. On pense aussi aux autres soignants dont tu viens de nous parler qui ont été contaminés par le Covid en sauvant des vies et en s'occupant des malades. Et puis, on espère te retrouver très bientôt de plein pied et en forme. Et si je peux juste rajouter une petite pensée à tous les soignants qui vont travailler, qui n'ont peut-être pas encore été atteints, mais qui vont, sans avoir forcément le matériel nécessaire, qui continuent à faire leur travail et qui ont surtout une peur très importante dont j'entends peu parler. C'est celle de ramener la maladie chez eux et de toucher leurs proches. Et ça, je pense que c'est vraiment faire preuve d'un courage incroyable. Donc, je voulais leur faire passer un petit coucou. Et puis, ça, un coucou à mon service aussi, tant que j'y suis. Le coucou est passé. Merci beaucoup, Noélie. Merci d'être venue nous soigner. On prendra tes nouvelles. Repose-toi bien. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada